Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, nous allons traiter l'exercice 3 de l'examen régional de la région 2 de Kolaab d'Assessian, juin 2009. Cet exercice traite la leçon statistique et il est noté sur deux points. Alors, c'est parti. L'énoncé de l'exercice 3, question 1. Le schéma 50 représente une série statistique. Question a. Recopiez le tableau ci-dessous dans la feuille de rédaction, puis complétez les cases vides. Question b. Quel est le mode de cette série statistique? Question c. Déterminez l'effectif cumulé de chaque caractère. Question 2. Calculez la moyenne pondérée de cette série. Question 3. Déterminez la médiane de cette série statistique. Question a. Recopiez le tableau ci-dessous dans la feuille de rédaction, puis complétez les cases vides. Ce schéma est un diagramme à bâton dans lequel représente une série statistique. L'axe horizontal représente les valeurs des caractères, et l'axe vertical représente les valeurs des effectifs. On constate ici sur la classe des caractères 0,20, ça correspond à la valeur 4 de l'effectif. Et sur la classe 20,40, ça correspond à 10. Donc, de la même manière pour déterminer la valeur de cette case-là, il suffit de faire une projection de la hauteur de ce bâton sur l'axe des effectifs. Donc, ici, on a la valeur 8. Et pour la classe 80,100, on a la valeur 2. Question 1. On sait que le mode est la donnée ayant le plus grand effectif. Donc, on a ici 16, c'est le plus grand effectif. Donc, le mode, c'est la classe 40,60. Question 1. Déterminer l'effectif cumulé de chaque caractère. Donc, pour calculer un effectif cumulé, il suffit d'ajouter d'une valeur, d'un caractère, le ou les effectifs des valeurs précédentes. Pour obtenir ces effectifs cumulés, on va faire, dans cette première colonne, il y a 4 effectifs, et il n'y a pas de colonne précédente. Donc, on fait 0 plus 4, qui est égal à 4. Donc, l'effectif cumulé de cette colonne est 4. Et pour cette colonne, on fait 4 plus 10, qui est 14. Pour cette colonne-là, 14 plus 16 est égal à 30. De la même manière que précédente, on fait 30 plus 8 est égal à 38. Et enfin, on fait 38 plus 2 est égal à 40. Pour calculer une valeur rapprochée de la moyenne pondérée d'une série de valeurs regroupées en classe, Donc, il faut prendre le centre de chaque classe et faire le produit de ce centre par l'effectif correspondant. Ensuite, faire la somme de ces produits et enfin diviser cette somme par l'effectif total. Donc, avant tout, on doit calculer les centres de chaque classe. Le centre de la classe 0,20, c'est bien 0 plus 20 divisé par 2 est égal à 10. Le centre de la classe 20,40, c'est 20 plus 40 divisé par 2 est égal à 30. Le centre de la classe 40,60, c'est 40 plus 60 divisé par 2 est égal à 50. Le centre de la classe 60,80 est égal à 60 plus 80 divisé par 2 est égal à 70. Enfin, le centre de la classe 80,100 est égal à 80 plus 100 divisé par 2. qui est égal à 90. On fait le produit de chaque centre par l'effectif correspondant. Et on fait la somme de ces produits. Alors, on aura M est égal à 4 fois 10 plus 10 fois 30 plus 16 fois 50 plus 8 fois 70 plus 2 fois 90, le tout divisé par l'effectif total qui est 40. Donc, la moyenne pondérée est égale à 40 plus 300 plus 800 plus 560 plus 180 divisé par 40 est égale à 1880 divisé par 40. Conclusion, la moyenne pondérée est égale à 47. Question 3. Déterminer la médiane de cette série statistique. Alors, on sait que, pour calculer la médiane, on classe la série statistique dans l'ordre croissant. Si le nombre de valeurs est impair, la médiane est la valeur du milieu. S'il est impair, la médiane est la demi-somme des deux valeurs du milieu. Dans notre cas, la série statistique est classée et le nombre des valeurs est 5, c'est-à-dire impair. Donc, la valeur de la médiane est une valeur de la classe 40-60. Oui, c'est une valeur de la classe 40-60. Alors, c'est fini pour l'exercice. Donc, cette vidéo touche à sa fin. Je vous donne rendez-vous sur d'autres vidéos pour d'autres sujets d'examen régional. Au revoir. Sous-titrage ST' 501